Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 5 paquets, 5 boosters Yu-Gi-Oh ! C'est la Ligue des monstres Battle Pack 3. Donc vous pouvez le voir, il y a différents visuels. Bon, on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Donc ce sont des cartes françaises. Donc édition française, première édition. A priori, donc on a 5 cartes dans le paquet. Ça date de 96. Bon, ça c'est Yu-Gi-Oh ! Donc on a quoi là ? On a ça, on n'a pas grand-chose. Ok. Bon, allez, on va voir ça tout de suite. Comment on va les ouvrir ? Est-ce que ça s'ouvre bien ? Oui. Bon, donc c'est ma première ouverture Yu-Gi-Oh ! Carte neuve. Bon, j'ai des cartes Yu-Gi-Oh ! Mais j'ai pas eu le plaisir de les ouvrir. Alors, Bazou le mangeur d'âme. Ok. Appel de lettres en T. Ok. Ah. Scalessor. Ouais, sympa. Ah. Oh là là. Celle-là est magnifique. Le guérille réincarné. Ok. Et on termine sur le rugissement du gouverneur des ténèbres. Carrément. Waouh. Ok. Ah bah disons que... Un booster... C'est vrai que... Peu importe les cartes, mais c'est vrai que chaque carte a sa particularité. Quand on ouvre des cartes Pokémon, quand on ouvre des cartes Yu-Gi-Oh ! Ou même la dernière fois, ma série Invisible. J'ai bien été surpris par la qualité des cartes. Je vous invite à faire un petit tour sur ma vidéo pour... Pour... Bah pour me laisser votre avis également sur les cartes. Alors, je tiens à la chaîne. Héros de la lumière mauve. Ok. L'icorne du soleil. Ouais, très bien. Là, on est sur Golem Gorgonic. Très sympa aussi. Et masque de brutalité. Ok. Alors, je vais peut-être pas présenter les cartes. Je... Je vous fais ça un peu en... En vrac. Et alors, on a quoi ? Donc première édition. Ok. Donc là, on a la référence ici, hein. De la carte. Voilà. Bon, il n'y a pas... Bon, ça reste des cartes Yu-Gi-Oh ! Le booster souffle très bien. C'est une bonne chose. Comme ça, je les garderai. Alors, on est sur quoi ? Alors, oiseau taonère, colonie du mal. Ok. Épée de ravissement de la lumière. Alligator, lion. Ouais. Le mélange est plutôt audacieux. Pourquoi pas ? Euh... On est sur un armement maudit. Ouais, super. Et puis, on est sur un masque de faiblesse. Ok. Alors, avant-dernier booster. Oh, mince. Celui-là, je l'ai déchiré. Waouh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Rapcatuer. Ok. Alors, ça marche pas bien, cette histoire. D'accord. Alors, c'est sympa. C'est une belle... Je sais pas trop ce que c'est comme poisson, mais bon. Malédiction psychique. Chirons le mage. Vipère de la victoire. XX03. C'est étonnant quand même ces cartes Yu-Gi-Oh ! Parce que c'est vrai qu'on passe sur des monstres ou des personnages bizarres. Et là, on passe sur un vaisseau plutôt façon Star Wars. Évolution instable. Alors, effectivement, on passe du singe à l'homme à Roswell, a priori. Bon, pourquoi pas. Dernier booster. Hop. On met ça là. Alors. Humido-Taurus. Ok. Alors. Héros de la lumière écarlate. Toujours des noms à rallonge. Soldat Triton. Alors, voilà. Donc, celle-là. Sympa. Aux Lanternes. Colonie du Mal. Et on va finir sur un Murazam. L'épée de fusion. Ok. Bon, ben voilà. Petite présentation également sympathique. Tout comme celle que j'ai pu faire depuis ma création, je dirais, de chaîne. Bon, à voir. Bon, ces cartes-là qui sont quand même pas mal. Les rares. Bon, j'appelle ça les cartes mosaïques, moi. C'est sûrement le nom. Voilà. Ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Regardez mes autres vidéos également pour voir un petit peu ce que je vous propose. Et puis voilà. Ben, je vous remercie. A tchao plus tard. A tchao. A tchao.